J'ai mal, je vais te la présenter, quoi. Nous sommes le lendemain matin. Alice est venue rejoindre les deux sœurs. Elle a gardé toute la soirée le numéro de téléphone du prétendant de Lise dans son sac et a oublié de lui donner. Merci. Tu l'appelles quand ? Je ne sais pas. En fait, je n'ai plus de forfait. Au pire, je ne dois pas te montrer. Tu n'as pas, nous, en texto, quoi. Tu lui dis que ce n'est pas ton numéro. Il faut que... Je te le prépare moi ? Tu l'appelles ? Tiens. Alors, on va se sauver en caractère. Lise va donc écrire un SMS au jeune homme sous le regard d'Émilie, très inquiète. Alors, je vais mettre... J'ai passé une très bonne soirée hier. Ça va ? C'est vraiment bizarre. T'as de ton message. Si ça ne colle pas après, on effacera, on recommencera. Ça me fait un peu bizarre que t'envoies... Ouais, que t'écrives comme ça à un garçon qui n'a pas de jumeaux, parce que t'étais tellement dans l'idée aussi, quoi, qu'on rencontre des jumeaux et pas des enfants uniques. Si on trouve des jumeaux, c'est les jumeaux qui passeront d'abord, tu vois. C'est pour ça que là, je me dis, ouais, ça se tombe, il m'intéresse, mais voilà, je préfère prendre mon temps et puis vivre d'abord, enfin, aller en... Prendre ton temps avec qui ? Voilà, quoi. Ah, mais prendre ton temps avec qui ? Avec lui ? Je préfère d'abord prendre mon temps, enfin, ouais, avec lui. D'abord qu'il soit un ami. Et bon, ben, c'est clair que si après quelques mois, par exemple, on n'a toujours pas de copains, bon, ben là, je verrai s'il m'intéresse, quoi. Non, mais c'est bon, t'es pas obligé de me parler comme un chien. Mais je ne parle pas comme un chien. Non, pas du tout. Au début, elle dit, ouais, ouais, il faut absolument qu'on trouve des jumeaux, parce que c'est ça qu'il nous faut. Puis là, elle commence à envoyer un texto, là, à ce mec rencontré hier. Bon, alors, moi, connaissant Lise, je sais qu'elle est attirée par lui, quoi. Parce que, bon, il est sympa, il n'est pas moche à regarder non plus. Du coup, ça me dégoûte un petit peu, quand même, quoi, qu'elle le prenne que pour elle toute seule, quoi. Tu me dénigres, quoi. Ça fait un petit peu... Non, mais c'est bon, laisse-moi vivre ma vie. Et puis, ce que tu me dis, je m'en fous. Non, mais tu crois tout de suite que, voilà, parce qu'il y a un garçon qui m'a bien plu hier. Moi, oui, parce que généralement... Non, mais on trouve que ça se passe, quoi. Je suis en terrain neutre. Pour calmer sa sœur et surtout la rassurer, Lise va tout de même participer à la recherche des fameux jumeaux, cette fois-ci, en utilisant Internet. On est sur un site communautaire et on vient de trouver une page, en fait, qui réunit les jumeaux et les jumelles. Voilà, pour faire éventuellement des rencontres. Sur ce fameux site, elles vont écrire le profil idéal qu'elles aimeraient rencontrer. On met quoi ? On cherche des jumeaux grands, hein ? Plus grands que nous. Bon, le couloir de cheveux, on s'en fiche. Non, c'est pas non plus... Musclé. Ouais. De préférence. Intelligent, hein, parce que nous, je vais pas dire qu'on est bêtes, mais bon, j'ai pas envie d'avoir un garçon bête à côté de moi. Moi, comme je fais des efforts pour être fine, j'ai pas envie d'un copain gros. Bisous de nous deux. En tous les cas, les jumeaux présents sur ce site leur paraissent plutôt engageants. Oh, il est pas mal, je trouve. Ouais, là, il y aurait peut-être pu mettre une autre photo pour son profil. On sent que c'est un peu trop grave. C'est pas grave, il y a d'autres photos de profil. Oh, il est pas mal, quand même. Ouais, il est pas mal, ouais. Oh, il fait jeune. Il fait jeune, là, ouais. En attendant de son côté, Alice ne lâche pas l'affaire. Pour elle, c'est clair, elles ne trouveront jamais ce qu'elles cherchent dans leur soirée folklorique. Elle veut donc les entraîner en boîte de nuit. Elles ont finalement dit oui, mais ça n'a pas été simple. Ce soir, on va faire un très gros cadeau à Alice parce qu'on a accepté de la suivre en boîte de nuit sachant qu'on a jamais été en boîte de nuit et que pour nous, c'était vraiment... Une épreuve. Voilà, quoi. C'est vraiment un nouveau monde, quoi. Que ce soit une soirée folklorique ou une soirée en boîte de nuit, de toute façon, leur papa, Hervé, ne croit pas vraiment qu'elle puisse un jour trouver des jumeaux par hasard. Ça va être compliqué pour vous de trouver des jumeaux, je pense. À moi, ce soit une soirée jumeaux, non ? Non. Non. Il n'y aura pas de jumeaux. Ben, on verra. Il y aura peut-être des jumeaux. Après tout, il y aura des jumelles. Oui, oui. Pourquoi pas des jumeaux ? Tu nous imagines avec quel type de garçon ? Unique, je crois que ce serait plus simple. Ils ne seraient pas comme vous, toujours penser les mêmes choses et tout, faire les mêmes choses. Non, mais justement, s'ils sont différents, ils ne comprendraient peut-être pas notre relation. Tandis qu'avec des jumeaux, ils savent comment on fonctionne. Faire vos vies, après, séparément, sans se quitter, il faut quand même vivre un peu chacun de son côté. Non ? Non. Moi, je trouve ça évident. Oui, 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 oui. C'est parce que tu es enfant unique que tu dis ça. Mais pas assez vieille fille, quand même. Ah non ! Une paire de jumelles avec une paire de jumeaux dans une ferme au carré. Oui. Non. Avec les enfants tous ensemble. Et les naissances le même jour et tout. Deux jumeaux. Moi, je crois que c'est plutôt un rêve. C'est parti. On change. Ouais. En attendant, les sœurs ont tout de même accepté de jouer le jeu. Elles vont même rompre une règle sacrée entre elles. Elles vont s'habiller différemment. Une idée qui ne plaît pas beaucoup à Émilie. Vous n'êtes pas obligée de les coiffer parrain. Elle en devient même très vite irritable. Si tu veux, tu pourras aller chercher mes chaussures dans mon armoire. Ça ne te dérange pas. Ça ne te dérange pas. Je ne le fais pas. Mais lesquelles ? Bah, les rouges. Laisse-toi. C'est dans mon armoire, je te l'ai dit. Il y a deux portes. Bah, à gauche, dans ma pandémie. Merci. Lise a donc des chaussures rouges et Émilie, des chaussures noires. Elles sont moches, elles miennes. Je n'aime pas du tout celles-là. Je les trouve moches. Si le garçon a bon goût, on va dire, en matière de mode, et s'il me voit avec des chaussures comme ça, il va se dire, ah, elle ne sait pas s'habiller. Elle, elle sait s'habiller. Je vais la prendre. C'est Émilie qui vit le plus mal d'expérience. Dans sa petite robe blanche, elle se sent brutalement coupée de sa sœur. Je parais pouilleuse à côté de toi. C'est vrai que les robes noires et tout, les talons rouges, ça fait mieux que moi. Mais non, c'est un autre style. Je ne vais pas plus avec toi là-dessus. Franchement ? De voir Lise se sentir à l'aise dans sa tenue, différente d'elle, devient vite insurmontable pour Émilie. Non, franchement, moi, je n'ai plus envie d'y aller. Voilà. Est-ce que je me sens moche là-dedans ? Tu veux changer de tenue ? Tu veux mettre la robe à poids ? Non. Tu veux mettre une jupe en jean avec les chaussures rouges ? Non, non, ça fait trop de pouille. Ces chaussures, je ne les aime pas, je les trouve vraiment moches. Mais ils ont d'autres alors ? J'en ai pas d'autres. Mais tu veux faire quoi alors ? On n'y va pas ? On reste là ? Tu as le choix de faire ce que tu veux ? Si tu veux te changer, tu te changes. Ma robe, elle emballe, j'ai juste à aller la chercher. Mais tu ne veux vraiment pas essayer ? Non. Mais pourquoi ? Si tu veux qu'on change de robe ? Émilie. Si tu veux, on change de robe. Non, mais de toute façon, pour moi, c'est trop dur, quoi. Reprends ton souffle. Attends deux secondes. Je me sens nulle, tu vois, de ne pas y arriver. Mais je veux dire, moi, Alice, elle t'aura fait plaisir. Elle serait venue avec toi. Et il y en aura à moi une de nos deux, ben voilà, qui... qui aura réussi, qui se serait dit... Ben, je vais oser, moi, les autres, je m'en fous de leur regard. Je vais m'amuser, je vais faire plaisir à ma copine. Mais moi, je sais que ça... J'y arriverai pas. Le temps passe et Émilie ne se calme toujours pas. Au bout d'une heure, Lise et Alice ne savent plus vraiment quoi faire. Alors, tu décides, on y va ? Non, ça te dérange pas, Émilie, si... Non, non, non. De toute façon, t'inquiète pas, ça va pas être super. Vivre une soirée sans sa sœur ne pose par contre aucun problème à Lise qui n'hésite pas une seconde à l'abandonner. Elle et Alice partent donc en boîte, sans Émilie, qui reste toute seule dans sa chambre, sans sa sœur. Lise par contre est toute... Sous-titrage Société Radio-Canada